Grand choix de l'été, je vous propose deux propositions et puis vous choisissez, ça va pas être facile, Paris ou Grenoble ? Six mois chez l'un, six mois chez l'autre. D'accord, donc c'est Joker, il n'y aura qu'un Joker. Jack Nicholson ou Robert De Niro ? Là vous me donnez des choix, c'est un dilemme cornelien. Juste Jack Nicholson et De Niro, franchement pareil et Joker. Joker, ça marche pour Jack Nicholson. Les deux nous déversent dans nos yeux des doses de poésie qui sont incommensurables, donc je vais pas commencer à partager des procureurs de plaisir. Plus facile, plus facile. Pourvoyeur de plaisir. Plus facile, plage ou montagne ? Montagne. Montagne. Vacances en famille ou entre amis ? Famille. Famille. Films ou séries ? Films. Drames ou comédies ? Je suis plus fréquemment enthousiasmé et émerveillé devant un drame, parce que les comédies hilarantes, il y en a une qui s'appelait Orange Sanguine, qui est extraordinaire, un film de Jean-Christophe Meurisse que j'encourage tout le monde à regarder. mais peut-être que comme la comédie, la bonne comédie, elle est plus rare, je vais dire comédie, elle va m'envoyer plus haut en plaisir. Miralès ou Yannick ? Miralès, c'est le héros de Chien de la casse. C'est dur ça. Miranick. Miranick. Miralès, très beau rôle aussi. Tchatcheur, voilà, à voir dans Chien de la casse. Barbecue ou fruit de mer ? Barbecue. Barbecue. Les belles merguez qui cuisent et qui déversent toutes leurs graisses dans le bras zéro. Pourvoyeur de poésie, j'ai cru que vous alliez dire mais non. Vous êtes resté quand même sur le culinaire. Ton ou claquette ? Claquette. Claquette ? Claquette, claquette. Pourvue de chaussettes. Avec les chaussettes, c'est parfait. Pourvue de chaussettes. La tongue, elle vient semer le trouble entre le gros orteil et le reste. C'est vrai, on s'habitue. Elle vient de mettre une petite graine là qui est des plus déplaisantes. Allez, Joule ou SCH ? Ça c'est facile, on sait. Joule ! Pareil, JSH mais Joule c'est trop. J'aimerais le croiser simplement pour le remercier du nombre d'heures et d'instants de plaisir qui m'a permis de vivre. Moi, je suis allé le voir au Vélodrome pour le coup. Et quatre fois, il m'a mis les larmes aux yeux de bonheur tellement il est pareil. Et lui, ce qui fait, je trouve, son talent et son rayonnement et son irrésistibilité, c'est qu'il est trop pur. Il est dans une forme d'authenticité tellement dévergondée et tellement qu'on peut pas faire autre chose que si tant est qu'on se pense sur son œuvre. Parce qu'il y en a certains, certains vont s'attarder sur quelques éléments et caricaturer en vertu de ça. Si on s'attarde sur l'œuvre de Joule, qui va balayer d'ailleurs tous les registres, on ne peut qu'être séduit par l'OVNI. Coppola ou Sergio Leone ? C'est très bien, très belle phrase. Coppola ou Sergio Leone ? Coppola. Sable fin ou galet ? Pas simple. Sable fin. Sable fin, ça fait mal. Ça fait moins mal les galets. Avec les claquettes. Vous aimez beaucoup la douceur, donc boulot ou repos ? Pour le coup, la vérité, c'est boulot. J'aime bien le travail. Mais après, j'ai du mal à trouver le temps et à consacrer du temps au repos. C'est vrai que peut-être c'est une tare, mais en tout cas... Là, vous n'avez pas le temps. Là, on va se reposer. À partir de mercredi, c'est les vacances et tout ça. Mais le travail, il y a une forme de discipline qui fait tenir et qui est bénéfique. Le travail, c'est la santé. C'est une maxime qu'on sait commune. Mais en vrai que moi, je crois être un peu vrai. Ma grand-mère, elle me disait toujours l'oisiveté. Attention Raphaël, l'oisiveté est mère de tous les vices. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à prendre le toboggan mal dirigé qui a pris Clémence tout à l'heure sur sa bête et à verser dans une forme de... Donc le boulot, ça cadre. Effectivement. Le boulot, il cadre. Après, on n'est pas contre une petite détente occasionnelle. Pas non plus. De quel genre, Raphaël ? Détente occasionnelle, ce sera dans un instant avec l'indispensable de Caroline Speller. On va parler de quoi, Caroline ? Des jeux vidéo et Netflix. Exactement. À tout de suite sur Europe 1.